Chers compatriotes, heureux bonjour ou bonsoir. Chers compatriotes, heureux 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 bonsoir. Je dis la langue de la francophonie, voilà. Ce n'est pas honteux d'adopter la langue des autres. Il faut parfois accepter des vérités historiques. Et oui, même le français n'est pas la langue des ancêtres des français. Les ancêtres des français parlaient le gaulois. Quand les romains sont arrivés, bon, les cultures se sont mélangées. Eh bien, ils ont déformé le latin que parlaient les romains. C'est devenu le français qu'on appelait d'abord le roman, le provençal. La langue d'oïl, du latin oc-ile, et oui, la langue d'oc, qu'on appelle aussi l'occitan. Eh bien, nous aussi, les blancs sont venus en Afrique. Eh bien, nous avons hérité le français. Il n'y a pas de mal à ça, c'est historique. Tout le monde est dans ce même sac-là. Voilà. Maintenant, nous pouvons dire la langue de la francophonie, pas la langue de Molière. Parce que nous parlons aussi, il y a des Congolais qui écrivent aussi, des écrivains. Il y a des philosophes. Il y a des hommes de lettres, érudits, qui écrivent. Voilà. Eh bien, cette langue qui est notre langue officielle, bon, j'y retourne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? Pourquoi Félix Tshisekedi est parti à Paris ? Personnellement, nous, sur notre chaîne, nous n'étions pas d'accord. On ne voulait pas du tout que Félix Tshisekedi aille à Paris. Pourquoi ? Parce que, un, la France, c'est notre agresseur par procuration. Eh oui, c'est un pays qui nous agresse via un proxy qui est le Rwanda. Eh oui, c'est la vérité, il faut nous dire la vérité. Eh bien, bon, il a peut-être compté sur sa diplomatie, d'essayer de convaincre Emmanuel Macron, qu'il convainque aussi à son tour Paul Kagame, mais ça n'a pas marché. Il paraît que Félix Tshisekedi a failli se faire piéger par Emmanuel Macron. Eh bien, il a dit à Emmanuel Macron, il n'est pas question que je parle avec Paul Kagame. Eh oui, nous, c'est le processus de Rwanda. Il retire ses troupes. Dites-lui de retirer d'abord ses troupes et puis on va voir. Emmanuel Macron s'est senti vexer. Eh bien, dans le discours inaugural, il a parlé de la francophonie qui devrait soutenir et qui doit soutenir la souveraineté des pays. Ensuite, il a parlé des conflits dans le monde, de certains pays agressés, dont on ne respecte pas la souveraineté. Donc, il a cité l'Ukraine, il a cité le Liban, il a cité l'Arménie et d'autres pays. Mais le plus grand pays de la francophonie qui est la RDC, agressé par le Rwanda et Emmanuel Macron lui-même le sait et le reconnaît et a plusieurs fois intimé l'ordre à Paul Kagame de retirer ses troupes, il a ignoré carrément de citer la RDC, agressé par le Rwanda. Et oui, il a fait très mal à la RDC, via le président de la République, Félix Antoine Tissékely-Chilombo. C'est très clair. Alors, j'ai un petit extrait là-dessus, je vais vous le montrer. Eh oui, c'est honteux, il a blessé. Mais, en l'absence de cela, nous allons quand même lire le petit article de Politico.cd, voilà, alors qu'il se trouve à Paris, la capitale française depuis quelques heures. Ouais, c'était hier jeudi, mais bon, la rencontre préliminaire tête à tête, c'était aujourd'hui vendredi, le matin, juste avant le commencement, avant le discours inaugural de cette Assemblée de la Francophonie. Eh oui. Mais là, il était arrivé hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékely-Chilombo. Mais il a été reçu ce matin, du vendredi 4 octobre, par son homologue français, Emmanuel Macron. Et tout s'est passé là-bas, quand ils ont eu le tête-à-tête. Le président Félix Antoine Tissékely a réitéré à son homologue français, Emmanuel Macron, qu'il n'est pas question de parler avec Paul Kagame. Nous, le processus, c'est celui de Luanda. Quand on parle du processus de Luanda, c'est-à-dire déposer les armes, retirer les troupes rwandaises, les RDF, et aller au cantonnement. Évidemment, Paul Kagame sait que le M23, c'est tout simplement des rwandais, et quand ils seront là, ils seront démasqués. Et voilà pourquoi ça traîne, ça traîne. Félix Tissékely lui a dit, pas question. Selon une dépêche de la présidence de la RDC, les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur le suivi des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur précédente rencontre fin avril 2024 en France. Les présidents Tissékely et Macron ont également abordé la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, RDC, suite à l'agression par le Rwanda. Vous entendez ? Par le Rwanda, notamment l'évolution du processus de Luanda qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Et oui. C'est ce qu'on a appris de la source. Le président Tissékely a atterri à Paris le jeudi dans la soirée après une visite officielle de trois jours effectuée en Hongrie. Oui. Le pays de leur ancêtre Attila Sur place, il a rencontré des autorités de ce pays, de l'Europe centrale, entre autres le président hongrois Damas Siliok. Évidemment, le chef du gouvernement, c'est le premier ministre, Victor Orban. Mais aussi le président du Parlement de la Hongrie, Laszlo Kovac. Voilà, chers compatriotes, vous savez maintenant ce qui s'est passé à Paris. Et bien, voyons les choses du bon côté. C'est notre victoire. C'est notre victoire. Parce qu'il ne faut rien attendre d'Emmanuel Macron. Il ne faut rien attendre de la France. Il dit des choses qu'il ne réalise pas. Il signe des contrats sur les minéraux que le Rwanda n'a pas. Il signe avec le Rwanda. Il fournit des armes à Paul Kagame. Et par la bouche, ils nous font croire que ceci, cela, que le Rwanda retire ses troupes. Oui, il l'a dit, Emmanuel Macron. Et voilà, il ignore l'agression de la RCD par le Rwanda. En citant les pays dont l'intégrité territoriale est violée par d'autres pays. Il a parlé de l'Ukraine, du Libran, de l'Arménie et d'autres pays. Il a ignoré la RCD, la RDC. Voilà. Alors, chers amis, il y a des négociations qui ont mal tourné à Paris. Je pense qu'ils ont conditionné ce discours misérable de Macron. Il y a omis, qui n'a pas omis, mais qui a ignoré, ce sont les termes, qui a ignoré la RDC. Il a parlé de la RDC dans un truc qui n'a rien à voir, qui n'a pas d'importance. Il y a eu un tête-à-tête ce matin, où le président, je sais qu'il était convié par Macron à l'Elysée. À deux ! Vous avez vu même la photo que j'ai portée là, où il était question de pouvoir accepter un tête-à-tête avec Paul Kagame pour discuter de la situation sécuritaire à l'Est du commun. Qu'est-ce que c'est qu'il aurait dit par question ? Je ne suis pas venu ici pour rencontrer ces messieurs, encore moins pour négocier sur la question de l'Est. Mais préalable ne peut pas changer. Nous sommes à Loana. Je dis, pour qu'on négocie, qu'on parle, il faut qu'il retire ses troupes de mon pays. En ce moment, il est souvent envisagé, il ne le raconte. En dehors de ça, il n'y a rien. Macron était déçu, il était choqué, il s'est senti diminué par les propos du président. Et, semble-t-il, son discours a été conditionné par cette rencontre-là. Comme les choses n'avaient pas marché, dans cette négociation, cette médiation, il a préféré faire mal à Félix Tsekini pendant son discours. C'est-à-dire ignorer complètement. Il a parlé des autres conflits qui sont dans le monde. Il a refusé de parler des conflits entre la FDC et le Loana. Je pense que maintenant, les choses sont un peu plus claires. Parce que... Eh bien, chers compatriotes, Je passe maintenant au deuxième sujet. Sur le naufrage du lac Kivu. Ils étaient presque arrivés à Goma. Goma, au port de Kitou. À 700 mètres, à 700 mètres du port. Incroyable, incroyable. Alors, Constant Moutamba, Constant Moutamba a instruit, il a donné une injonction aux autorités de la police de rechercher les coupables, de les traduire en justice pour établir des responsabilités. Il y a du nouveau Il y a du nouveau dans le naufrage sur le lac Kivu. Eh oui. Et le ministre, Constant Moutamba, le ministre de la justice, ne pardonne pas. Il ne lâche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Le ministre Constant Moutamba donne injonction à l'inspecteur général de la police afin de rétablir les responsabilités et sanctionner les coupables. Eh oui, chers compatriotes, il y a des responsabilités. Voilà. Il y a eu de la négligence de la part des agents de sécurité, de la part du propriétaire du bateau. Dans un communiqué de presse du ministère de la justice dont une copie nous est arrivée, le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux informe l'opinion qu'il a donné une injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets afin d'ouvrir des enquêtes sur le naufrage survenu ce jour sur le lac Kivu, ainsi que sur celui survenu le 16 septembre 2024 sur la rivière Quango. Ces enquêtes viseront à élucider les circonstances de ces événements mal réétablir les responsabilités afin que les personnes qui sont à la base de ces accidents soient poursuivies devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux présente ses condoléances aux familles ayant perdu des membres dans ces incidents malheureux. Et j'en profite également pour souhaiter aux victimes nos sincères condoléances. « Alors, il y a eu 23 morts et 58 survivants. » Eh oui, ça progresse, oui. Non, 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 non. Les données dont je suis en possession sont différentes. Il y avait au total sur le bateau 170 personnes. Il y aurait eu 47 rescapés. Donc, 47 rescapés, ça veut dire 100 100 morts et quelques. Mais ici, je vois... Mais on dit que c'était un bilan provisoire à ce moment-là. Donc, au moment où on a reçu ce message, donc, c'était 23 morts et 58 survivants. Oui, c'était le jeudi matin sur le lac Kivu. Eh oui, le nom du bateau, c'est MV Merdi. En provenance de Minova, au sud de Kivu, à environ 700 mètres du port de Kituku, au quartier qui est Chero à Goma. Oui, ça s'est passé à Goma. Selon un communiqué officiel du gouvernement provincial du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'annoncer au public que vers 11 heures, c'est-à-dire 9 heures GMT, un bateau MV Merdi en provenance de Minova, dans le territoire de Kaléhi, province du sud Kivu, pour la destination de la ville de Goma, au port de Kituku, a connu un naufrage à environ 700 mètres du port d'accostage dont le bilan provisoire fait état de 23 décès et 58 survivants qui sont pris en charge dans les structures sanitaires de la ville de Goma et plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku. Coulez, a dit le commissaire divisionnaire Jean-Romualde et Koukalipopo, vice-gouverneur de province. Eh oui, chers compatriotes, ça, c'est un communiqué du ministère de la justice que nous allons lire. Chers compatriotes, son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la justice et garde, Dessau informe l'opinion qu'il a donné une injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire déparqué afin d'ouvrir des enquêtes sur le naufrage survenu ce jour sur le lac Kivu ainsi que sur cellules survenues le 16 septembre 2024 sur la rivière Kouango. Ces enquêtes viseront à élucider les circonstances de ces événements malheureux et établir les responsabilités afin que les personnes qui sont à la base de ces accidents soient poursuivies devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux présente ses condoléances aux familles ayant perdu des membres dans ces incidents malheureux. feuilles à Kinshasa le 3 octobre 2024 le cabinet du ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux. Voilà, chers compatriotes, comme quoi la gouvernance actuelle est très 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 différente de la gouvernance de Joseph Kabila. il se passait des choses comme ça à l'époque du régime de Joseph Kabila et puis on ne jugeait personne, on interpellait personne. Aujourd'hui, il y a un ministre qui fait la différence, il s'implique, il travaille. Voilà, chers compatriotes pour Constant Moutamba. Et oui, les coupables vont comparaître. Ils seront interpellés et traduits en justice pour que pareils événements ne se reproduisent plus. Voilà. Eh bien, bandekonabisu to silisi namoni to silisi donc boyoki binomoko makamboyo elekaki na pari donc makamboyo elekaki na pari bon Emmanuel Macron asili kaki asili kaki a sengi président de la république a pié jacquillé pour basso lola kagame président a boy c'est qu'il a discours inaugural ou yako banda a tangaki kombo il y a rdc parmi les pays agressés donc on s'en fout on savait très bien qu'on ne peut rien attendre de la france chers compatriotes et c'est cela le résumé plus constant moutamba qui a instruit la police de poursuivre les responsables du naufrage du lac kivu y compris aussi pour le lac kwang ce qui s'est passé à kwang aussi voilà chers compatriotes de sukiwana tolobi que dieu bénisse la république démocratique du congo moutamba de moutamba Sous-titrage ST' 501